À Washington, Mathieu Mabin. Les réactions au verdict et concrètement à la condamnation de Donald Trump ne se sont pas faites attendre. Le premier à réagir a été évidemment l'intéressé lui-même, qui, sans l'ombre d'une surprise, a dénoncé avec force un procès truqué, le complot d'un juge corrompu de mèche avec ses adversaires politiques, je cite évidemment. On aurait globalement pu écrire cette déclaration avant même que ne tombent les verdicts de culpabilité de Donald Trump, mais je dirais que Joe Biden non plus n'a pas beaucoup surpris. La justice américaine a démontré que tous les citoyens étaient égaux devant la loi. C'est en substance le commentaire concédé par le président et candidat Joe Biden, sous-entendant par là qu'il ne suffit pas d'être un ancien président des États-Unis pour échapper à la justice. Alors bien sûr, l'histoire n'est pas terminée. La sentence devra être prononcée d'abord en juillet, puis il y aura appel, mais en attendant, Donald Trump pourra reprendre sa campagne avec une nouvelle corde à son arc, le fait d'avoir été condamné à New York dans un fief démocrate.